Salut, je m'appelle Romain Giglio et je suis le créateur du studio Motion Night Features ainsi que le fondateur de l'école de 3D, H3D2. D'ailleurs, si Vips de la 3D t'intéresse, avant de démarrer cette vidéo, tu peux cliquer juste ici pour aller jeter un oeil au site. Donc bienvenue dans cette seconde vidéo de la série Tout savoir sur les effets spéciaux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui s'appelle le masque, mais surtout d'une série de films pas très connue. Ah oui, voilà. Star Wars. Non, attends. Ah voilà. Star Wars. Ok, ça devait être il y a quand même bien longtemps. Et surtout dans une galaxie très lointaine parce que là, on ne voit pas du tout ce que c'est. Star Wars. Star Wars. Le space opéra le plus connu et le plus épique de tous les temps n'a pas simplement marqué l'histoire grâce à son univers de fou. Non. Il a aussi changé à jamais notre manière de faire des effets spéciaux au cinéma, notamment grâce à une technique déjà pas mal connue à l'époque, le masking. Oui, excusez-moi. Oui, pardon. Voilà. J'ai écouté un petit peu ce que vous racontiez là sur le Star Wars. Loin de moi, l'idée de faire la vidéo, en fait, en fait, bref. C'est juste qu'il n'y avait pas que le masking, en fait, dans Star Wars. Il y avait les étorages, les effets sonores, la stop motion et tout. Voilà. Bon, après, je sais que c'est une vidéo, en fait, ce que vous voulez. Mais, je ne sais pas, je pensais que c'était un peu... Important d'en parler. Bref, voilà. Faites ce que vous voulez. Suis-le. Ouais, voilà. Bon courage. Ok. Donc. Oui, du coup, où est-ce que j'en étais ? Oui, le masking. Donc, comment ça marche ? Pour bien comprendre, il faut déjà assimiler le fonctionnement additif d'une pellicule. On appelle justement ça additif, parce qu'en fait, c'est la lumière qui vient s'additionner sur une pellicule qui a la base noire. Car une fois que la pellicule a été exposée, il est impossible de la faire devenir noire. Une pellicule complètement blanche, c'est une pellicule qui a été exposée au maximum. Une pellicule noire, c'est une pellicule neuve, non exposée, qu'on peut réutiliser. Et une pellicule entre les deux, avec différents dégradés de noir et de blanc, et bien, en fait, c'est un film. Et c'est ce qui permet de créer du contraste, et du coup, de définir les formes, et du coup, de reproduire ce que l'on voit. Et c'est justement sur cette propriété additive que se base le masking. En fait, on va volontairement ne pas exposer une partie de la pellicule pour pouvoir filmer plusieurs fois la même scène, avec des choses différentes à chaque endroit. C'est ce qu'on appelle la double exposition. Simplement parce qu'on expose deux fois la même pellicule. Bon, ok. Tu sais comment fonctionne un masque ? Cool. Le problème, c'est que je pense que tu ne vois pas trop le rapport avec Star Wars. Et c'est bien normal. C'est parce qu'il faut encore que je te parle d'une technique qui découle directement du masking, qui s'appelle le matte painting. Donc le matte painting, c'est une technique qui consiste à... Pardon ? Oui ? Je me permets de... Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a encore là ? Mais du temps, pfff... Parce que... Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais non, mais... Bon, rapidement, c'est juste parce que vous parlez du matte painting et du masking. Oui, et alors ? Même si c'est simplement le masking qui avait permis le matte painting. Mais non, en fait, il y a eu d'autres éléments. Il y a le détourage, le king, et plein d'autres trucs. Oui, bah oui, en fait. Je sais. C'est normal. Parce que le détourage, le king, et tout le reste, c'est les sous-techniques du masking. Tain, tain. Oui, oui, du coup, voilà. Le matte painting. Donc le concept est simple. Je vais d'ailleurs te faire une petite recette pour un matte painting réussi. Petit 1. Filme ton plan sur un fond vraiment dégueulasse. Petit 2. Tu peins sur une plaque de verre ton fond méga trop stylé, en prenant bien soin de laisser transparent les parties où est-ce qu'il y aura le personnage qui va bouger. Petit 3. Tu prends la plaque de verre de ton matte painting, et tu la filmes sur un fond noir. Alors, pile le temps de ton premier plan où ton personnage bouger. Petit 4. Tu réembobines ta pellicule. Et enfin, petit 5. Tu refilmes exactement la même chose pendant exactement la même durée, sauf que là, absolument tout est noir, sauf le plan que t'as filmé à l'étape numéro 1, qui est juste derrière la plaque de verre, et qui apparaît dans le petit trou que t'avais laissé transparent. Et voilà, ton plan est imprimé sur ton matte painting. Pas mal, non ? Et voilà ce que ça donne pour Star Wars. Justement. Avoue que toi non plus t'en reviens pas, que le petit stand trooper juste là, en fait c'est une peinture. Alors, heureusement aujourd'hui, la numérisation a rendu le masking beaucoup plus simple. Mais le principe, la théorie derrière, reste exactement la même. Et justement, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que les effets spéciaux t'intéressent au moins un minimum. Et bien ça tombe bien, puisque je viens justement de terminer une nouvelle formation entièrement graphite, où tu vas apprendre les bases des effets spéciaux modernes. En fait, tu vas apprendre à réaliser de A à Z cette image. Et oui, rien que ça. Comme je t'ai expliqué, la formation dure 7 jours, au rythme d'une vidéo par jour. C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit. Et tu peux y accéder en cliquant juste ici, maintenant. Et sinon, à la prochaine.